Je voudrais voir quelqu'un saluer la personne que tu n'as pas saluée depuis qu'on avait commencé. Voir cette personne-là, si c'est qui, tu le salues. L'amour n'attend pas, l'amour bouge, l'amour va vers l'autre donnée. Toi tu as l'habitude d'attendre qu'on vienne te saluer. Et les jours qu'on te salue, on va faire ça, mais toi tu fais ça. Toi tu aimes qu'on vienne te saluer tout le temps. Merci, est-ce qu'on peut gagner sa place? Je vous attends à reprendre nos places. Vous allez tous bien? Amen. Seigneur, nous bénissons encore cet enseignement. Hier, j'ai été profondément béni par toi, Jésus. Toi, l'homme sanon, tu nous as parlé. Encore aujourd'hui, nous te laissons la place, nous te déduions de cet hôtel. Nous voulons que tu nous parles des choses qui viennent du Père. Que tu nous dises des choses qui vont nous changer et nous transformer. Tu nous as dit que tu ne commences pas à nous délivrer par l'imposition, mais tu commences à nous délivrer par la parole. Parce que tu nous as écrit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Nous voulons être guéris, Seigneur. Nous voulons la guérison spirituelle pour que nous soyons libres et totalement libres. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, depuis hier, nous nous sommes introduits par cet enseignement sur les prisons spirituelles. Et je nous ai dit que je récapitule rapidement pour qu'on avance. on a dit qu'une prison, c'est un centre de détention. Et on a dit quand on parle de la détention, nous voyons simplement un centre de maintien où on maintient le jour. Bien-aimés, où tu es métenu, tu ne peux rien d'autre faire. Même si tu veux bouger, mais tu ne peux pas bouger, tu bougeras sous simplement l'ordre de ces personnes. Tu es sous le maintien d'une autorité, d'une loi, d'un pouvoir, bien-aimés, d'une force, d'un individu ou d'une capacité surnaturelle que tu ne peux pas bouger. On a dit que la prison, c'est un lieu où on te prive ta liberté, où tu ne peux rien faire, où tout est limité pour toi, où tu te sens étouffé, où, bien-aimés, les choses ne peuvent pas évoluer. Nous avons essayé d'expliquer quelques manières d'une personne qui se trouve dans la prison, comment on peut reconnaître cette personne-là. On a dit que la personne devient un peu, des fois, changement d'humain. La personne peut devenir quelqu'un de nerveux, quelqu'un de bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il est étouffé à l'endroit où il est, dans les quatre murs. Il ne voit rien. La prison, c'est le lieu où la vision est limitée, bien-aimés. C'est ce que je ne vous ai pas dit hier, mais je peux vous le dire encore aujourd'hui. La prison, je dis, c'est le lieu où la vision est fermée, la vision est limitée, où tu ne peux pas projeter plus loin à l'avenir, où tu ne peux pas projeter les choses librement, parce que tu es sous contrôle et tu es sous autorité d'une personne. Quelqu'un entend ce que je dis ? Nous avons dit, ce qui est grave dans certaines prisons, non simplement on enferme la personne, mais aussi on les crève les yeux. nous avons dit, quand on crève les yeux, je préfère au moins qu'on te fasse entrer dans la prison, mais qu'on te laisse les yeux ouverts. Au moins, tu peux voir, tu peux constater le lieu ou l'état dans lequel tu travailles. Là, tu peux au moins demander même de l'aide et te révolter contre le système. Mais du moment où tu es encore avec le bien-aimé, tu es en prison, mais tu es avec et tu ne vois rien, au moins que j'ai dit que non, il y a des personnes qu'on a mis dans la prison qu'on les a aussi crévés les yeux, lesquelles ne peuvent même pas voir quelque chose. C'est ce que même si tu expliques à la personne sa situation, la personne ne peut te comprendre parce que la personne ne voit rien de ce que toi tu vois. Elle pense qu'elle est bien. Tu dis, regarde ta vie, regarde ta situation, regarde ta position. Mais même dans nos familles, on a réuni même nos soeurs, nos frères, on les a essayé de parler, regarde ta vie, tu n'es pas bien. Le diable, il a dit, il dit n'importe quoi. Après il dit que toi tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas sa faute parce qu'elle est dans une prison ou il est dans une prison qu'on les a aussi crévés les yeux et ne peut pas voir ce que toi tu vois. Bien aimé, je dis que non, il y en a d'autres qui sont dans les prisons qu'on les a crévés les yeux lesquels, bien aimé, ne veulent même pas qu'on les rende quoi, service encore. Mais j'ai aimé quelqu'un qui était devenu aveugle de la prison, on a parlé de Samso. Mais Samso, malgré tout, malgré dans sa prison, les yeux crévés, mais au moins, il a accepté de l'aide parce qu'il sait que non, si on m'aide, on peut m'aider à renvexer les systèmes qui m'empêchent moi à évoluer. Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? Bien aimé, je voudrais qu'au travers de cet enseignement, au travers de ces séminaires et qu'aujourd'hui, tu décides du fond de ton cœur, Seigneur, je veux de l'aide et que tu cherches qu'on puisse t'aider parce que si personne t'aide, bien aimé, tu ne pourras rien faire. Imagine quelqu'un qui est dans la prison, vous suivez même des films et vous regardez beaucoup de choses. Il a besoin de l'aide des gens de l'extérieur même pour bouger des avocats ou des relations pour les faire sortir. S'il refuse, bien aimé, il peut rester longtemps dans la prison. Surtout en prison aux États-Unis, bien aimé, il y a des innocents des fois qui meurent dans les couloirs de la mort. Vous connaissez l'histoire. Surtout plus des noirs, bien aimé. Ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de relations. Leurs familles ne sont pas haut placées, bien aimé. Personne ne peut les aider. Mais alors, bien aimé, mais toi, tu as quelqu'un qui peut t'aider, Jésus. Tu as des hommes, tu as des frères et des sœurs et que tu peux être sincère. Moi, mon état, c'est comme ça. Comme vous me voyez là, je ne m'en sens pas dans telle situation. Je suis faible dans cette position. Alors, aidez-moi, bien aimé. Et Samso a compris que non, je m'appelle Samso, j'ai tué les gens, mais je me suis retrouvé à l'hôpour de la prison. Bien aimé, tu ne penses pas à ton passé du moment où tu te retrouves encore dans la prison aujourd'hui. Ne dis pas, moi j'étais, je ne peux pas demander. Bien aimé, tu y étais, mais là tu es en prison. Samso a compris, j'étais dehors, j'étais fort, mais à cet instant, moi Samso, je suis un prisonnier. Et non simplement je suis un prisonnier, je suis aussi avec, bien aimé. Ne me parle pas de tes espoirs quand j'étais en Afrique. Tu sais moi, quand j'étais en Afrique, quand je priais, oui, quand tu priais, mais regarde ton état actuel alors. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ? Au moins, quand j'ai rencontré, mais regarde votre couple, la situation d'aujourd'hui. Il y a des gens, bien aimé, avec, qui ne veulent même pas regarder. Parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient rien. Bien aimé, j'ai rencontré cette femme, je l'ai beaucoup aimé, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a toujours de disparite. Regarde la situation. Hé, quelle blague, quitte de voir avec moi. Il sait comment il courait derrière moi. Oui, il courait derrière toi, mais la situation d'aujourd'hui, il ne court plus derrière toi. Au contraire, vous êtes séparés. Il faut rouvrir les yeux, voir la situation et demander aussi de l'aide. Quelqu'un me donne un amène puissant. Mes enfants, mes enfants étaient obéissants. Ah, mais la situation aujourd'hui, ta fille ou ton fils, regarde, mon enfant aimait beaucoup Dieu, mon enfant soutenait l'œuvre de Dieu, mais regarde la situation d'aujourd'hui. Tout ça, ne fermez pas les yeux. Ouvrons les yeux et demandons de l'aide, qui est de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Non, bien aimé, c'est que tu étais, tu n'es plus Samso. Samso, tu étais capable, personne ne pouvait t'arrêter, mais Samso, tu es arrêté. Tu es arrêté. Oui, j'ai gêné beaucoup, bien aimé, mais regarde, aujourd'hui, tu n'arrives plus à gêner. Regarde, la situation d'aujourd'hui, ne nous parle pas quand je faisais 40 jours de gêne, mais parle-nous de maintenant pour quand même inéditant, tu n'arrives pas. Tu ne comprends pas que tu es dans une prison. Tu es t'obéissant. Et moi, j'étais beaucoup obéi, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, moi, je ne pouvais pas voir l'œuvre de Dieu s'affaiblir. Je me décidais de soutenir l'œuvre, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, c'est ce que j'aime, c'est Dieu que nous prêchons. Il a dit que non, Dieu n'oublie pas les bienfaits des saints rendant et rendant encore. Du moment où tu continues encore, il n'oublie pas. Mais quand tu as déjà rendu et tu as arrêté, Dieu oublie parce que Jérémie, Ézéchiel 33 nous dit quoi? Si tu faisais les biens et que Dieu voit que tu fais les mal, Dieu oublie tous les biens que tu avais faits. Mais si tu continues, Dieu se souvient de tes bienfaits. Et tout ça, les gens sont aveugles, Samson a compris, non. Moi, avant Samson, personne ne m'aidait. C'est moi qui faisais trembler tout le monde. Mais la situation dans laquelle je me retrouve, ça demande de l'aide. Quand on est en prison, on n'est plus l'homme fort. on devient faible. Même si tu fais quoi? Parce qu'on te dit, hé, toi, accouché, on te met des manantes, des menantes plutôt. Pourquoi? Parce que tu n'es plus toi, ce que tu étais. Alors Samson a dit, non? Là, comme les cheveux commencent à repousser, je ne commence pas à retrouver ma force, mais je suis aveugle, je ne peux pas savoir là où se trouve la cible, bien-aimé. C'est ce que bien-aimé, oui, tu pries chez toi, mais tu pries en des zones, malgré que tu pries à pas de changement. Approche, demande de l'aide pour qu'on puisse te montrer comment faire pour enverser ces choses. Samson a retrouvé sa force, mais Samson ne voyait pas là où se trouvait les ennemis. J'ai dit, quand tu es un abeib, si Samson voulait se battre avec ces gens, il allait perdre sa force pour rien. Parce qu'à chaque fois qu'il ne voyait pas, il allait taper en des zones et les gens allaient fuir, les gens allaient s'esquiver, les gens allaient commenter et dire, nous sommes là, quand il vient là-bas, ils sont de l'autre côté. C'est ce que Samson a demandé de l'aide à un jeune homme. Ce jeune homme l'a conduit, il a dit, amène-moi même là où se trouve un piquet, un piquet qui retient ce bâtiment, comme ça au moins tu me laisses à cet endroit. Bien-aimé, laisse-nous, laisse-nous nous aider. Pour ne pas te dire, laissez-vous vous aider, mais je dis, laisse-nous, nous tous, laissons-nous nous aider par Dieu, laissons-nous nous aider par les gens qui connaissent plus que nous pour que ces gens nous aident à aller là où se trouve la précision, la cible qui peut changer quoi ta destinée. Quelqu'un attend aujourd'hui. Une prison, mais aussi aveuglée à l'intérieur. Quelqu'un me donne un amène costaud. Et toutes ces histoires, nous les avons dit hier. On avait commencé à les expliquer. On avait commencé à les expliquer. C'est très, très important. Bien-aimé, autour de nous, il y a des personnes qui sont dans les prisons. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos enfants. Bien-aimé, aujourd'hui, au travers de cet enseignement, qui t'aide si réellement tu ouvres ton cœur ? Je pense que quand tu es rentré chez toi hier, tu commençais à regarder, je vois vraiment mon frère là, il est en prison. Je vois vraiment ma famille être en prison. Je vois ma sœur là être en prison. Je vois. Bien-aimé, quelqu'un est en prison, quel que soit le conseil que tu donnes à cette personne, ça ne fait rien. Parce que son problème, ce n'est pas ce que tu dis. Parce qu'il est déjà condamné. La condamnation que tu lui fais peur, là, ça ne fait plus rien. Moi, je suis en prison, tu me dis que si tu fais l'erreur, on va t'arrêter. Mais je suis déjà. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est ce que même si tu ne dis pas que tu sais que la mort existe, il faut faire attention. Mais la personne continue en bêtise. Tu dis, mais sur moi. Mais non, le problème, ce n'est pas ça. Tout ce que toi, tu lui montres comme condamnation, lui, il est déjà de la condamnation. C'est ce que ça ne fait rien, il fait déjà en prison. On craint aller à la prison, mais elle se retrouve dans la prison. Il se retrouve dans la prison. Et qu'est-ce que tu lui dis ? La seule chose, le faire sortir d'abord de la prison, qui est de chercher à nous dire des conseils. Je vois des fois, non, tu vois, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'elle a fait ou il a fait, ce n'est pas bien. Mais le problème, il regarde d'abord si elle est dehors ou elle est à la prison. Quelqu'un attend ce que je dis ? Et si nous comprenons comme ça, bien aimé, nous serons de Joseph, nous serons de tout ça. J'ai dit, et quand nous avons lu avec vous le livre qu'on va continuer à développer tout à l'heure, acte chapitre 12, à partir du verset 1, nous avons dit qu'Hérode, comme il avait fait tuer Jacques, le frère de Jean, et comme il voyait que les juifs commençaient à aimer ça, il a aussi arrêté qu'il tienne. C'est ce que j'ai dit, bien aimé, quand quelqu'un, dans la famille, vous voyez que quelqu'un est en prison, vous ne faites rien, c'est que vous encouragez, le mal commence à arrêter aussi les autres. Il faut vous soulever. Le soulèvement que je vous demande, ce n'est pas la rébellion, comme ça vous querelez. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Ephésie chapitre 6, le combat que nous avons, n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Nous devons nous lever, mais pourquoi ? Notre nièce, notre frère, notre cousin, notre cousine, notre oncle, notre papa, notre tante, sa vie est toujours comme ça, plusieurs papas, plusieurs hommes qui passent dans sa maison. Non, on doit dire non. Parce que si nous ne disons pas non, le diable va arrêter encore les autres, parce qu'il dirait que non, dans cette famille, on ne fait absolument rien. c'est ce que j'ai dit, bien-aimé, faisons attention, ne menaçons pas les gens qui peuvent nous apporter du bien. C'est ce que la Bible dit, que l'église, dans le verset 4, que tu n'en avais pas tout fini, le verset 4 nous dit quoi ? L'église n'est cessée de prier, l'église prier sans relâche. Pour la situation de Pierre, parce que l'église a compris que Pierre dans la prison ne peut rien faire, mais c'est à nous de se lever. Bien-aimé, quand quelqu'un ne va pas bien dans la famille, la personne, il faut beaucoup prier, elle ne fera rien comme prière. Si vous le poussez de prier, vous allez voir, elle prie donc. Parce que le problème, elle est déjà en prison la personne. C'est à vous maintenant de vous lever, de chercher en sorte, de lui faire sortir de cet endroit. Vous allez remarquer, quand on va lire, Pierre dormait, Pierre dormait, c'était l'église qui élevait quoi ? Les prières. Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants ? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille qui est en prison ? Qu'est-ce que tu fais pour ton église ? Qu'est-ce que tu fais pour ta propre vie ? Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est que condamner, commencer à parler. Oh non, oh non, on m'a fait, on m'a fait. J'ai dit, c'est normal. Quelqu'un qui est dans une prison, bien-aimé, la personne, tellement elle est épouffée, elle a des sauts d'hymer, cette personne. Parce que c'est l'endroit, bien-aimé, ça lui touffe, bien-aimé. Cette personne, elle peut être des fois bien, mais plus, il y aura des pensées négatives dans sa tête. Parce qu'il est en prison. Arrêtez quand vous voyez quelqu'un en prison. On l'a l'aider, vous commencez à suivre ses plaintes. Oh non, tu vois, elle-même aussi, ne voit pas ça bien lui-même. Mais les problèmes lui-même, vous ne regardez pas son état. Imagine, bien-aimé, je vais vous expliquer, un homme en prison, la femme dehors, ou la femme en prison, l'homme dehors. Vous verrez des jalousies mal placées. Le problème, ce n'est pas parce que sa femme, elle n'est pas sérieuse ou son mari qui n'est pas sérieux. Le problème, les liens où se trouvent, ça lui donne beaucoup de mauvaises idées. Mais si vous mettez à écouter ses doléances, vous n'allez pas l'aider. Ah non, tu vois même ton mari, elle commence à te soupçonner, mais vous aussi, vous n'êtes pas normal. Et c'est à vous d'abord de chercher d'abord à le libérer pour que le calme vienne dans sa vie qu'elle attend aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un amen qui costupe les démons? Amen. Je veux que nous sortions de prison. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête? Prends-moi acte 12 parce qu'on veut évoluer. Acte chapitre 12. Les éléments importants que nous allons encore enregistrer dans cette prison spirituelle. on y va. Chapitre 12 de partir de 24. Voilà. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de quatre soldats. Écoutez d'abord, on a arrêté Pierre. bien-aimé, on place Pierre sous la responsabilité des quatre escouades, des quatre soldats chacune. Quel emprisonnement, bien-aimé, bien serré et qu'on va comprendre. Continue un peu ma fille. Ils voulaient le faire comparer devant le peuple après la fête. Tous avaient l'intention de les comparer. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en prison mais qui entendent aussi les jugements. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, alléluia, est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des gens qui sont en prison mais qui ne sont pas cojugés. Vous ne savez pas ça? Merci. Tu es en prison mais tu entends les jugements. Tu peux passer même à plusieurs jugements. Bien-aimé, il y en a des gens parmi nous ici qui sont emprisonnés par les diables et qui même dans vos rêves vous voyez des fois on vous fait des jugements. Vous êtes dans les jugements, d'autres rêves dans la forêt en train d'être condamnés même. Tu es en prison mais tu es aussi tu attends encore les jugements. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais les gens qui ont arrêté Pierre tous avec des soldats avec tous l'intention de les faire passer au jugement. Imagine les gens qui ont l'intention de les faire passer au jugement c'est que personne ne voudra même avoir la compassion de toi pour te laisser partir. Aussi longtemps ils ne t'amènent pas au jugement. Bien-aimé, il y a des gens qui nous ont bloqués, qui nous ont mis dans des prisons qui n'ont pas l'intention de nous laisser respirer. On va le savoir. Quand ils te voient même pleurer, souffrir, te lamenter, bien-aimé, ils n'ont aucun pitié. ils n'ont pas pitié de toi. Ils ne veulent même pas te voir avancer. Oh mon Dieu, on y va petite. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Sous bonne garde, bien surveillé. On y va. Mais l'église priait ardemment. Mais l'église priait sans relâche. Ardemment, donc sans relâche. Mais ce que vous devez noter, quand quelqu'un est à prison, il ne faut pas une prière. Il faut une prière continue, sans relâcher, sans vous relâcher jusqu'à chaque libération. Quand vous voyez quelqu'un ne parle pas, oh on avait prié pour lui, une semaine c'est bon. non, vous devez continuer jusqu'à ce que vous verrez la personne sortir. Quand vous priez pour vos enfants, ne priez pas parce que vous êtes venus à une retraite sans prier pour la famille. Continuez à prier jusqu'à ce que vous le verrez sortir. Il ne faut pas faire de prière et aventure et tout ça. Oh j'ai prié, Dieu donne. La Bible dit tout ce que vous demanderez à prier avec la foi pour les avoir reçus. Nous les verrons s'accomplir. Non, bien aimé, continuez à prier. Vous voyez là, les gens prient sans relâche. Parce que ceux qui ont bloqué Pierre et aussi ont retenu Pierre sans relâche. Et vous, vous ne devez pas prier de prier de flash. Tu viens à l'église quand tu veux, mais quand tu fais quelque chose, tu es motivé. Oh non, moi j'ai mes occupations, mais tu veux que ta vie change. Il faut faire les choses de Dieu sans relâche. Sinon, tu resteras dans cet état. Avance petite. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Voilà. Pierre, attaché par deux chaînes. Vous remarquez, Pierre, attaché par deux chaînes. Je parle, après je vais commencer à détailler ça spirituellement. Dormait entre deux salures et devant la porte de la maison, des sentinelles montaient la gare. Encore. Un ange du Seigneur apparaît et la cellule fut inondée de lumière. Vous allez remarquer, l'ange n'a pas réveillé Pierre gentiment. Il a tapé Pierre. Je vais vous expliquer ça. On y va. L'ange touchait Pierre aux côtés pour le réveiller. Dans ma version, on dit, il frappe à Pierre. Quand on dit toucher aux côtés, vous connaissez l'histoire de Jacob. Oui, tout ça. Dans l'autre version, on dit, on a touché Jacob aux côtés. Dans l'autre version, on l'a frappé à la voiture. pour l'instant, arrête-toi là-bas pour qu'on avance. Ok. Ah, non, 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 la maison libre. Yes, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ce qui se passe à la prison. Ton fils, ce n'est pas une chambre, il faut parler à ton fils. Je ne parle pas du bébé, je parle de ton fils là. Écoutez, La Bible nous montre quand on a arrêté Pierre. Non simplement, on l'a arrêté, nous voyons dans cette prison, il y avait encore une autre chose de la vie de Pierre. On avait lié Pierre. Notez-moi ça. Les liens. Donc, dans la prison, mais on les lit encore. Mais bien aimé, pour ceux qui sont partis dans des prisons, vous trouvez déjà quand on met quelqu'un dans la prison, on les enlève, les menottes, n'est-ce pas? C'est qu'on sait déjà que cette personne ne peut plus rien faire parce qu'elle est déjà emprisonnée. Mais regarde l'état de cette prison. La personne en prison, mais on la lit encore. Parce que d'autres qui sont en prison, on les laisse des fois travailler dans la prison, n'est-ce pas? Mais celle qui est liée à la personne, c'est qu'elle ne peut même pas quoi? Travailler. Vous voyez les cas de prison, bien aimé, nous tous, on n'a pas les mêmes cas de prison. C'est ainsi que bien aimé, quand tu vois ta vie ou la vie de quelqu'un que tu aimes être cher chez toi, s'associer avec des gens, d'autres qui sont en prison, mais l'un prison peut-être les permet à travailler, ne te distraie pas. Cherche à sauver d'abord ta situation. Oh non, nous on reste entre nous parce que comme ils ont eu la vie, ils sont devenus orgueillés, c'est pas grave où les pauvres restent. Tout pauvre n'a pas la même dimension de la pauvreté. Vérifie ton état. Ne t'associe pas aux autres parce que, oh, nous nous sommes des oiseaux des mêmes primages. Vaut mieux que reste parce que quand on va les demander, ils se croient, ils se croient, même ton Zanni te voit un abisson. Non, il y a des gens tabassés, je ne me souviens pas à Ramabé. Vous connaissez l'histoire de la Bible, le pauvre Lazare. Il y a des pauvres de la Bible, mais lui, il était vraiment misérable parce qu'il mangeait des poussières, des miettes, du père qui tombait. tu ne peux pas les comparer avec les autres pauvres. Il y a la dimension de la vie. Bien, mais vous pouvez tous être emprisonnés dans l'impédicité, mais ton impédicité peut devenir grave. Bien, mais prenons comme nos filles qui restent vers Loire. Mais il y en a les sœurs à l'église aussi qui sont en prison de l'impédicité ici. Mais il ne faut pas la même dimension. et toutes les nuits sont là. Bien aimé, les prisons, elles sont liées encore dans cette situation. Dans la prison, mais liées. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Bien aimé, nous pouvons tous avoir des fois de la jalousie l'un à l'autre. Il y a des gens qui sont liés dans la jalousie. Sa jalousie peut te pousser même à t'empoisonner. A t'es tué. Nous prenons comme l'exemple des Kayens une jalousie qui amène à la mort. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Vous savez, il y a des personnes qui attrapent sa femme avec quelqu'un au lieu de dire à sa femme c'est fini mais il tue sa femme, il tue le monsieur. Vous voyez l'impression de la jalousie. Mais il y en a d'autres qui disent bon, je ne veux plus, ça s'arrête là. mène ta vie, je te souhaite le bonheur on a eu des enfants. Mais il y en a d'autres qui tuent la main, qui tuent les messieurs, qui tuent aussi les enfants. Mais oui, il s'est fait tuer lui-même aussi. de blaguez-vous. La dimension, à l'aide de la prison, vous allez voir d'autres personnes en train de se tranguer eux-mêmes. Il est prisonné mais il veut s'apprisonner encore avec le corps. Vous trouvez un prisonnier comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux encore ? Tu es déjà là. Bien aimé. Il y a des massages mais il y a des massages liés. Quelqu'un qui te ment avec le micro en la main, moi je n'ai rien volé. Mais ça c'est ce que tu tiens. Tu les vois vraiment voler. Mais vous prenez la caméra, vous le montez quand tu as filmé. Ce n'est pas moi. Vous avez fait le montage. Mais vous posez, mais c'est quoi ? C'est comme la mère mène. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est un message. Quand vous voyez c'est rouge, je lui dis non c'est blé. Il y a des situations bien aimé. Il y a des calomnies bien aimé aiguë. La médisance est guée bien aimé. Cette personne ne peut pas traverser un moment sans critiquer quelqu'un. même si tu courses avec lui, tu veux partir j'ai oublié de dire quelque chose. Mais il ne peut pas sans passer critiquer les gens. Même après qu'il il peut voir quelqu'un passer et faire l'autre. Ben ça pas ton... L'esprit, la personne est en prison de ne pas vouloir les biens des autres. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Amen. Lié par quelle méthode ? La Bible dit par des chaînes. Bien aimé, ça serait une corde ça serait encore plus facile à couper. Mais une chaîne ça métal. Bien aimé, c'est encore dur à pouvoir quoi ? Le faire tomber. L'état de certaines personnes ici bien aimé, des petites prières ça ne fera rien du tout. Les prières bien aimé de Facebook à live ça ne fera rien du tout. cherches qu'on te croit qu'ils te fassent aider. Tu ne veux pas venir à l'église mais tu es dans le Facebook. Quand tu vois quelqu'un mettre le titre briser les chaînes eh, gêne de 10 mois eh, tu rentres. Ça c'est des aventures ça. Mais un, tu ne prieras pas ça concentrer. Tu mets ton téléphone quand ta fille te dit maman le fumeau commence à brûler eh, au nom de Jésus oh, après tu prends deux mots les portables. Tu viens tu tournes le fumeau oh, alléluia. Ça fait quoi ça ? Bien aimé, si tu ne prends pas ta situation au sérieux tu resteras tout le temps dans la prison. Quelqu'un attend aujourd'hui ? Amen. Je vais attendre un amel costreau. Amen. Vous savez, c'était qui était avec nous hier. D'autres, peut-être, avaient envie de revenir. Mais la prison dit eh, vous allez là-bas on va vous faire aider. Restez aujourd'hui à la maison. Je vous dis, c'est le diable qui fait ça. Deuxième chose qu'on va remarquer dans cette prison bien aimé, il y avait aussi la surveillance. Bien aimé, il y a des gens bien aimé, écoutez, on t'a déjà mis dans la prison. Pourquoi devant ta porte de la cellule, on doit mettre encore des gens. Nous savons que dans la prison bien aimé, quand chacun regarde dans sa cellule, les gardiens ne restent pas devant la porte. Les gardiens ont leur place ou tout ça, ils savent que tout le monde. Mais, pour la situation de Pierre, devant la porte, on a mis encore une surveillance de surveillants. tu dois savoir que parmi vous, il y a des personnes bien aimées que le diable a mis en prison mais qui a mis aussi à vos côtés des personnes qui sont là pour vous suivre et que vous ne sortiez pas. Et tu ne comprends pas, tu écoutes tout le monde qui veut te parler, tu penses que la personne t'aime. Non, la personne est là pour t'empêcher à prendre conscience. Sinon, tu seras libre. quand vous décidez, on ne viendra pas à l'église et dit, tu as trouvé ce qu'il y a dans le barrage pour que tu n'as pas pour un tel. Je te dis, et toi tu dis, ah, bonne idée. Non, la personne est là pour t'écarter en prison. Elle peut être ton père, ta mère, ta fille, ton fils. Ne pense pas que cette personne j'ai passé mal de l'étranger. Je parle aussi des gens qui sont proches parce qu'un surveillant ce n'est pas quelqu'un qui est loin, il doit être tout près. Vous avez ces gens, vous avez épousé même des femmes qui sont des surveillantes, vous avez des copains, des copines. Écoutez, déjà la vie du copinage, c'est un Christ, lui c'est mon copain. Et mon copain, tu couches avec le copain parce qu'il t'a promis le mariage. Est-ce que Dieu a dit si quelqu'un t'a promis le mariage, il faut donner ton corps. Et tu verras une maman qui cautionne ça. Toutes les mamans sont là pour mettre leurs filles en prison. libère-le ! Fais-la comprendre, non, ce n'est pas comme ça qu'on doit avancer. La surveillance pour dire à la personne tu resteras dans cette prison même si tu cherches des manigances de sortir. C'est que si même Pierre coupait les chaînes, vous les sortiez à la poeille. Hé ! Retourne ! Il y a des gens qui nous font ça. Quand on commence à prendre conscience du sérieux, il dit, hé ! Comment tu es devenu comme ça ? Non, non, si vous faites comme ça, il n'y a pas de rien. Il faut que ça qu'il n'y a pas de rien. Non ! Il dit, non, 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 tu veux m'empêcher qui a évolué parce qu'un surveillant en réalité lui aussi il est en prison, n'est-ce pas ? Mais il s'en fout parce que lui il est en prison parce que Paul l'a emprisonné. Il est en prison parce qu'il fait son travail. Vous devez faire attention à d'autres personnes qui sont malheures à nos côtés. D'autres sont malheures parce que c'est leur travail. Mais d'autres sont malheures parce qu'on les a emprisonnés comme ton état. Viens-le-même toi qui es emprisonné qui dois réclamer la délivrance mais lui il s'en fout de la délivrance. C'est ce que dans les séminaires qu'on s'est dit ah non, ok, non, non, ne le suis pas. Ne le suis pas. Au moins j'abandonne la chorale. Ne le suis pas parce que lui peut-être il est en travail. Qu'est-ce que tu attends ce que je te dis ? Amen. Rate aux voisins que le Seigneur me délivre. Que la connaissance de ce séminaire nous libère tous. pour ceux-là qui sont appelés à être libérés parce qu'ils sont au service. Parce que j'ai dit les civils sont au service. Même s'ils sont en prison, ils sont quoi ? Au service. Mais nous autres qui savons que nous sommes là parce qu'on nous a condamnés on ne veut pas de cette condamnation. On doit sortir. Je vais vous voir sortir si vous voulez vous faire aider. Je suis prêt à vous aider. Et si vous ne voulez pas la Bible dit l'Éternel est avec vous tant que vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez il vous abandonne aussi. La Bible nous dit ça et nous le connaissons. Je dis nous avons trois choses dans cette prison qu'on voit ici. On a vu la surveillance on a vu les liens et nous avons vu la qualité des liens qui est les chênes. Toi tu es lié par quoi ? Tu te retrouves dans quelle prison ? Vous savez il y a des familles qui sont apprisonnées depuis longtemps. Tout le monde qui naît dans cette famille naît directement dans la prison parce que papa et maman sont dans la prison. Ils vont faire les enfants où ? Je suis capable de mettre un bébé qui sort de la prison. tu grandis dans là c'est là où tu as vu. Vous n'avez jamais vu que d'autres prisonniers ont les fait marier dans la prison ? Vous ne connaissez pas ce que tu veux ? Merci. Mais il y a des mariés mais ta femme est venue faire le mariage avec toi de la prison mais elle va retourner mais toi tu restes. Mais tu es marié mais dans la prison. Il montre l'impression. est-ce que tu vas savourer le bonheur du mariage ? Je vais me marier parce que l'autre fille là, l'autre garçon là s'est marié. Mais tu vas te marier avec un prisonnier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un trouve que le Seigneur nous parle qu'il balance sa main ? Si tu sais que Dieu te parle balance la main. Alléluia. Ma prière est que dans cette prison que tu te retrouves au moins que Dieu te laisse l'écoute et te laisse les yeux pour voir ce que je dis. Sinon, c'est triste. Regarde l'histoire de la femme veuve qui était la femme du prophète. Les créanciers étaient venus prendre les enfants. Bien-aimé, ça peut arriver, toi tu es dehors mais on fait arrêter tes enfants. Suite à tes erreurs, mais on arrête les enfants. c'est d'aller de deux rois chapitre. Bien-aimé, l'erreur des parents, le père avait pris des dettes, n'a pas pu payer. Le père est mort. La maman est restée avec les enfants. La maman aussi, cela prouve si le monsieur venait arrêter prendre les enfants, c'est que le monsieur, la maman n'a pas pu rembourser les dettes de son mari. Maintenant, le monsieur dit, moi je n'ai pas besoin de vous, je vais prendre simplement les enfants à la place de mes dettes. Venez, tu es né dans une famille où tout ce qu'avaient fait tes parents, aujourd'hui, c'est toi qui es en prison de sa vie. Tu es dans une prison, tu endures les choses, les bêtises de papa et maman, mais aujourd'hui, maman est mariée, mais toi, tu n'arrives pas à te marier parce que ta mère a mené une vie bien-aimée plus que même une chaîne et toi, tu payes maintenant les pots cassés. Tous les hommes viennent, tu es devenu comme bien-aimé un lien public où tout le monde a droit de passer comme bien-aimé devant la statue des Jeanne d'Arc et tout le monde peut prendre des photos sans interdition. mais quand tu es dans une vie, tout le monde dit ah, on cite ton nom et la fille là, ah, vraiment, mon bien, surtout. Et tout ça, la maman est de prendre conscience que je dois rembourser les dettes pour que mes enfants ne soient pas emprisonnés à se donner beaucoup à la prière, à devenir correcte, mais la maman continue à soutenir les enfants qui les amènent peut-être de miettes d'argent. Parce que sa fille lui donne 50 euros, 100 euros. 100 euros, c'est quoi l'égal de la vie et de la dignité de ta fille et de ton fils? Que le Seigneur libère même ses enfants et même que Dieu les fasse grâce dans la prison. Comme Pierre a eu grâce, l'ange est venu les visiter à l'intérieur. Ma prière est que l'ange vienne visiter quelqu'un dans sa prison. Alléluia! Est-ce que tu m'entends? Dis avec moi, l'ange de tes neuf vient me visiter dans cette prison. Regarde la manière que tu parles. Tu es vraiment, toi tu n'es pas simplement enchaîné, on t'a bouché même la bouche. Dis avec moi, l'ange de tes neuf vient me visiter dans cette prison. L'ange de tes neuf vient me visiter dans cette prison. Ah, 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 toi, on t'a mis quoi? Un pistolet dans la bouche, vois? Bien-aimé, prononce bien et avec autorité. L'ange de tes neuf vient me visiter dans cette prison. L'ange de tes neuf vient me visiter dans cette prison. Oui, bien-aimé, il y a des moments où on devient capable, on a besoin de l'ange de l'éternel. Qu'il vienne, bien-aimé, regarde ton état, bien-aimé, tu arrives plus à faire comme avant. Tu pries plus comme avant. Bien-aimé, même quand tu pries toi-même, tu sens que tu n'es pas concentré. Comment tu peux être concentré si tu es en prison? Bien-aimé, tu viens à l'église aujourd'hui pour venir, mais tu n'as plus les mêmes sentiments des dieux. Tu ne comprends pas? À chaque fois à venir à l'église, des fois, vous discutez avec les gens qui vous venez ensemble. Tu fais des choses des fois en retard, bien-aimé, parce que tu n'as plus envie. Tu ne comprends pas comment tu peux avoir l'envie de la vie parce que tu es emprisonné, enchaîné encore et tu ne sais pas si tu verras. En plus, tu sais déjà qu'on avait arrêté les autres, on les a déjà tués, donc tu as ta ta mort. Je vous ai dit, il y a des gens qui rentrent en prison qui ne ressortent plus, qui mèrent là-bas. N'est-ce pas? Je ne sais pas ta prison où est-ce qu'on t'a mis. Là où on t'a mis, c'est une condamnation à mort que Dieu nous aide. qui sont ces surveillants devant ta vie? Vous savez, dans la prison, il y a encore des mitages. Vous connaissez les mitages. Une prison dans la prison. Une prison dans la prison. Une prison dans la prison, bien-aimé, ce sont des prisonniers qu'on trouve encore faire des bêtises dans la prison. On les arrête encore dans une prison qui est à l'intérêt de la prison. Qui devient encore très dur pour les situations afin de les discipliner. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu ne vois pas que ta situation devient encore plus grave qu'avant? Regarde même ta famille. Tu ne vois pas le mal qu'il y a de ta famille, même la jalousie, même l'impédicité. Même l'avenir de la famille, ça devient encore catastrophique. Tu ne vois pas ton fils, ta fille, ton cousin, ta mère. Son attitude devient encore mauvaise. Vous ne comprenez pas. en prison, en prison, mais emprisonné encore. Vous qui me suivez, bien-aimé, je peux me promener comme ça, mais je suis prisonnier. C'est ainsi que beaucoup de gens, leur vie n'évolue pas, quels que soient tous les efforts qu'ils fournissent. un prisonnier est celui qui est sous les ordres des personnes qui lui ont mis sous les barreaux. Un prisonnier ne peut pas concrétiser sa volonté. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de volontés, mais tu n'arrives pas à les réaliser. J'ai la volonté maintenant de servir Dieu mien, mais tu ne le feras pas. J'ai la volonté d'arrêter la vie que je mène, mais tu n'arrêteras pas. Tu ne comprends pas que tu es dans la prison, mais je ne vais plus maintenant avoir des problèmes. Je vais commencer maintenant à bien prier, mais en comptant tu vas plus dormir maintenant. je vais arriver à l'heure à l'église. Au contraire, quand tu as pris la décision, tu ne veux plus s'arrêter. Parce que ce n'est pas ta volonté qui agit dans une prison. C'est le chef de prison qui dirige et les surveillants qui sont là avec toi. Je vais rester bien dans mon couple, respecter mon mari. Au contraire, tu deviens plus impoliant. Et toi, tu te dis mais pourquoi chaque fois que je prends la décision, je fais encore plus mal. Mais oui, parce qu'on t'a mené encore dans une prison qui est de la prison. Parce que toi, tu voulais faire ta volonté, tu n'as pas les droits. Tout prisonnier qui veut faire sa volonté dans la prison, on le trouve comme un rebelle. C'est que quand tu es emprisonné, bien aimé, si tu veux que ce soit gentil avec toi, te laisse même à l'espace où tu es emprisonné, il ne faut pas de venir rencontrer tu. Il y a des gens parce que j'ai raconté à des personnes qui me disent parce que tu sais quand j'ai pris je vois il y a plus de problèmes qui m'arrivent. Je dis c'est normal. Parce que tu veux devenir un bel loge qui t'ont emprisonné. Il y a des salas même. Et moi, je parle avec il ne me dit papa, moi je ne comprends pas. Non, c'est un frère, oui, un frère. Moi je ne comprends pas. Quand j'ai pris, c'est alors la nuit, je vais commencer ça fait des cauchemars les gens me suivent mais quand je ne prie pas je dors bien. Non, tu ne dors pas bien. C'est que dans la prison ils ont trouvé que toi tu respectes la loi que tu as mis. Mais quand tu commences à prier c'est que tu veux briser les chaînes. Ils comprennent que ce type veut ce quoi ? C'est vadé. Alors, voilà pourquoi on te discipline. Il ne faut pas t'arrêter. Il me dit papa, tu ne l'as pas arrêté mais tu ne sais pas c'est que j'ai rêvé. Mais oui, parce qu'il était timide aussi. Tu es là, tu vois des situations bien aimées. Quand tu prends les choses de Dieu aussi récemment que les choses deviennent difficiles chez toi. Quand tu pries pour une situation c'est alors que ça va pas réussir. Mais quand tu pries pas les choses vont bien. Mais quand tu dis je laisse mes documents mes dossiers régés. Tu dis oh mais comment on a prié mes menaces et régés. quand je n'ai pas prié la dame, la mère bien reçue. Oui, parce que tu respectes les normes de la prison. Je dis il y a des prisonniers qui travaillent qu'on ne paye aussi l'argent. Ils veulent te donner les papiers mais pour ne pas réussir. Mais comme toi tu as prié ces papiers vont te donner la réussite. Maintenant ils te discipline. Tu comprends ça ? Nous pouvons tous avoir des papiers mais il y a des gens qui vont réussir ce qu'ils ne vont pas réussir. C'est que tu as eu un papier mais tu es à la prison. Vous pensez tous les prisonniers sur le sans-papier ? Non. Il y a des prisonniers qui ont des nationalités. Adonai, quelqu'un comprend ce que j'explique ici. On peut te laisser prendre aussi le mariage mais quand tu pries pour que mon homme soit un homme qui te craint que mon homme soit un homme qui va te servir nous voulons nous voulons que dans notre maison il dit toi tu pries pour un bon mariage. C'est alors que le type qui t'a promis les fiançailles il dit je ne veux plus. Mais l'autre qui n'a pas prié se marie ne dit pas parce que lui s'est marié lui il est bien non. On l'a laissé dans un mariage malheureux. Nous pouvons tous nous marier mais il y a des mariages qui bénissent. Mais il y a des mariages qui rend les gens malheureux. la prison. Quelqu'un entend ce que je dis? Jésus je t'aime. Prends-moi le livre de Jérémie d'abord avant qu'on retourne à l'acte. Prends-moi Jérémie 39 verset 15. Quelqu'un m'ouvre et juge 6 verset 21. Rapidement. Je vais lire mon nom de Seigneur que j'écris Jérémie 29 verset 15. La parole de l'éternel avait été adressée à Jérémie alors qu'il était encore enfermé dans la prison. Alors il était encore où? Enfermé dans la cour de la prison. Oui. Nous acclamons d'abord cette pensée. Écoutez. Vous savez il y a des vérités qui amèlent les gens à la prison. Jérémie s'est retrouvé à mettre prise à la prison à cause de sa vérité. Et Jérémie vous allez voir qu'il est le seul à avoir écrit les Jérémianes ce qu'on appelle les livres de l'amantation. Il ne fait que pleurer et dit mes seigneurs c'est toi qui m'envoies mais pourquoi ces gens ne m'écoutent pas? Bien aimé les gens peuvent te mettre dans la prison parce que tu dis la vérité. Mais la seule chose que je te dis toi qui es en prison à cause de ta vérité crois-moi ce n'est pas une prison pour toi c'est une victoire que tu as. Parce que ces gens comme eux ne sont pas dans la vérité ils t'isolent simplement pour te faire souffrir mais ta souffrance elle est une souffrance qui glorifie Dieu quelqu'un attend aujourd'hui. Regarde Jérémie dans la prison mais Dieu vient lui parler toujours parce que c'était une prison qui n'était pas une prison c'était les gens qui voulaient le faire croire qu'il est dans une prison n'arrête pas pourquoi chercher à emprisonner la vérité parce que l'une des prisons importante que le diable utilise c'est la prison de manque de connaissance notez-moi ce nom de la prison là le diable a une prison au nom des manques de connaissance c'est qu'on appelle l'ignorance plusieurs seraient tous dans des prisons parce qu'ils sont ignorants de leur situation sont ignorants de leur état parce qu'il n'y a personne pour les aider alléluia est-ce que quelqu'un peut balancer sa mère si je ne trouve pas le temps de prier pour vous nous allons programmer vous connaissez le système qu'on fait une journée uniquement de délivrance là on ne prêche pas cela nous permet à ne pas déborder vous comprenez ça on va faire ça comme ça on laisse d'abord parce que Dieu n'a pas encore dit quelque chose mais je suppose ok parce que nous nous laissons nous conduire parce que nous voulons d'abord la parole nous délivre parce qu'il y a d'autres personnes ces mains de la parole seront délivrées même si tu les poses la main ça ne sera rien parce que Dieu l'a déjà libéré ouvre simplement ton coeur cette prison qu'on appelle manque de connaissance est une prison que beaucoup de gens se retrouvent et que les diables et les démons les sorciers et les méchants bien aimés arrivent à sujetir les gens là-bas savez-vous que les sorciers aussi sont en prison vous comprenez ce que je dis vous comprenez parce que nous retournons dans l'histoire de Pierre j'ai dit qu'on a mis des surveillants les surveillants sont dans la prison mais eux ils sont en service vous comprenez ça c'est comme les sorciers mais si tu es sorciers ici tu es en prison tu es en prison et tu penses nous envoûter tu es en prison tu mangeras la nourriture qu'on donne dans la prison on a le terrain de libre tu es en prison tu restes à la prison toute la journée tu ne vois même pas ce qu'il se passe à l'égol tu es enfermé la chalet de la prison toi aussi tu profites de ça tu es connu avec tous les prisonniers gardien d'omba si m'ando ma tezo ma yonama tu as même les prisonniers connaissent même ton nom bien aimé quand je dis des choses je vais vous expliquer il y en a beaucoup de gens qui sont prisonniers ceux qui ont rêvé des gens qui les ont emprisonnés même dans vos familles tu rêves il y a des gens par rapport à ta situation aussi tu ne comprends pas parce qu'un surveillant de la prison il est aussi connu par les prisonniers vous comprenez ce que j'ai dit Alléluia qui a déjà fait un petit tour à la prison parce que vous visitez quelqu'un mais arrêté pas visiter quelqu'un mais arrêté un peu incarcéré je n'ai pas un prisonnier ex je parle pas de garde à vie ça sont des cachots simples là je parle vraiment de la prison bon bien aimé tu as déjà rêvé quelqu'un mais tu n'as pas tiré attention oh dans ton rêve là c'est quelqu'un là pour surveiller ta vie ne négligez pas on a eu un séminaire sur les rêves ne néglige pas ce que tu rêves quand tu ne comprends pas viens te faire aider j'aime Samson dans cet enseignement Samson a aimé se faire quoi aider il a accepté il a dit je suis Samson qui tuer tout le monde mais là j'ai besoin de l'aide je ne comprends pas des fois je rêve comme ça mais je vois telle personne et tu es là même si la personne ne t'a rien fait tous les gardiens ne tapent pas les prisonniers quand je l'ai vu simplement debout moi j'ai passé viens m'expliquer un peu nous allons essayer de voir l'attitude du rêve pour savoir ce type ne fait quoi dans ton rêve peut-être c'est un surveillant et quand tu es avec nous dans la journée et tu viens simplement j'étais rêvé j'ai rêvé on me poursuivait toi tu étais là tu regardais comme ça après moi je te dis pourquoi tu ne me sauves pas tu dis moi j'ai mes affaires à faire ah toi aussi il fallait m'aider dans les rêves non ne prends pas ça à la légère viens on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait là s'il était un simple passant si quelqu'un avait pris son visage on le saura mais si il est dans tes rêves parce qu'il joue le rôle d'être un surveillant de ta vie comment s'étudier maintenant dans la journée comment vous vivez quel genre de conseil qu'il te donne quand tu fais l'erreur comment il te parle est-ce qu'il te répond ou il te soutient quand tu prends une mauvaise décision qui peut te coûter cher est-ce qu'il est là pour te dire ce que tu fais ce n'est pas bien ou il profite de toi tu vas comprendre que ce type là ou cette seule elle est là pour me surveiller pour m'empêcher à évoluer quelqu'un entend aujourd'hui Alléluia est-ce que ça entre le manque de connaissance bien aimé c'est une grande prison spirituelle que le diable met même des pasteurs même nous tous même nous les chrétiens vous savez les églises c'est rempli des gens mais qui font les cultes dans la prison du manque de connaissance vous savez dans une prison il y a aussi des messes n'est-ce pas moi j'allais prêcher au prison de ma cale avec une équipe bien aimé nous allons prêcher les prisonniers et ils s'est réunissé d'autre fois sur leur bible mais il y a la prison je sais que bien aimé nous avons des chrétiens que ce soit des pasteurs qui prêchent mais qui sont des prisonniers je prêche mais moi-même lié à l'adultère d'une manière terrible bien aimé ça vous avez entendu les mots lié sortis dans cette prison j'ai dit lié c'est que même si tu as envie d'arrêter tu ne peux pas parce que tu as lié tu restes devant simplement la lié quand tu vois la lié de la sœur tu es contente des sœurs à l'église des protocoles qui servent Dieu mais lié à l'impédicité les passoires du pasteur on regarde un film avec madame Lydie et la secrétaire a fait l'enfant avec le pasteur il y a des chrétiens qui viennent à l'église ici bien aimé mais qui prient mais liés dans l'adultère aussi terriblement tu vois ici il y a un mot sans tout mais je ne connais pas pour moi je ne sais pas pour moi je ne sais pas 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 mais hier il y a un mot c'est que pour que tu aies le soin il faut que tu descendres dans l'Afrique pour que tu ne sais pas qu'on ne peut plus te faire la délivrance il faut que tu ne sais pas qu'on te couvre avec les draps comme si on faisait la fièvre nous sommes à l'église mais nous sommes à prison de l'ignorance pourquoi ? c'est ainsi que Osé 4 et 6 nous dit mon peuple périt parce qu'il manque quoi ? la connaissance vous attendez ça lisez-moi ce dernier verset c'est un enseignement très long si on ne finit pas demain un jour on va faire la suite de ça parce que je n'ai pas encore dit beaucoup de choses lisez-moi Esaïe 5 verset 13 mais notez quand même Osé 4 et 6 mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance mais lisez maintenant Esaïe 5 verset 13 c'est que je veux Amen voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil ou en déportation en captivité son corps délique sera composé d'hommes affamés et sa population sera détéchée par la foi restez assis quelqu'un me trouve dans une autre version qui est comme la mienne qui est une autre version après la suite c'est pareil mais essaie d'un délique d'affection pendant que on me trouve une autre version encore c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif continue ça m'obleste mon rat de faim et sa multitude sera desséchée par la soie merci tu peux acclamer encore je vais vous lire ma version je ne sais pas si je vais voir bien avec mes yeux 5-13 la Bible dit c'est pourquoi mon peuple sera déporté par faute de connaissance vous voyez ma version par faute de connaissance sa noblesse mourra de faim j'aime ma version c'est la version top ce que j'ai lu tout à l'heure la Bible dit c'est pourquoi mon peuple sera amené en captivité ou en déportation ou en exil la Bible chez moi précise faute de connaissance ma noblesse mourra de faim de soif il dit que si vous irez en captivité ou vous mettra en prison c'est parce que vous n'avez pas la connaissance or ce que je ne savais pas quand j'entends les gens non c'est pas la connaissance tout le monde mais c'est bête c'est trop bête parce que si tu manques la connaissance les diables te mettent les gens en prison dans cette grande prison et spirituelle que le diable a ouvert pour tous les gens même qui vont aux églises parce que le diable c'est quand tu ne connais pas tu ne peux jamais te libérer tu ne peux pas réclamer bien aimé c'est ce que bien aimé n'est pas le c'est ce qui va t'aider à comprendre est-ce que ma vie elle est telle correcte ou mauvaise est-ce que j'évolue sur la bonne direction ou j'évolue dans la mauvaise direction est-ce que je suis libre ou je suis condamné bien aimé nous ne sommes pas venus sur cette terre faire coucou bien aimé aux arbres faire coucou aux animaux faire coucou aux humains surtout non loin encore plus loin bien aimé je te dirais tu n'es pas venu en Europe pour regarder tout refaire de la France moi peut-être je suis venu pour ici peut-être toi tu es venu parce que tu ne voulais pas prendre la photo à la Tour Eiffel mais il y a des gens qui ont quitté leur pays ce n'est pas pour la Tour Eiffel même si les bâtiments sont mieux construits mais l'idéal c'est avoir une bonne vie est-ce que vous comprenez cela mais regarde tu es en Europe à part les photos que tu fais tu mets en Facebook comment est ta vie prends conscience est-ce que je suis libre ou je suis de la prison quand tu n'as pas la connaissance tu resteras prisonnier il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ne savaient pas leur droit c'est la raison pour laquelle on cherche des avocats qui connaissent les articles et Dieu a placé aussi pour toi Jésus comme un avocat cherche Jésus pour venir te défendre qui est de négliger les choses du Dieu tu as ma photo qui a des gosses devant Jean Dac qui a des gosses 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 allez Léon vous attime ça relax ça fait quoi ça quand ça part en Afrique les gens disent qu'est-ce qu'il est bien tu n'es pas bien tu n'as pas la connaissance tu as vu simplement les habits bien-aimés quand il y a un vêtement nouveau photo on est de prendre conscience bien-aimés nous n'avons pas quitté chez nous pour venir ici simplement pour porter des baskets des chaussures des chemises c'est pour que nous menions une vie heureuse et pour que nous fassions aussi du bien à ceux qui sont restés Alléluia combien de mères dans les océans mais quand ils arrivent ici mais ignorants et tu les vois maintenant courir derrière les musiciens on se pose la question de tous ces risques que tu as eu c'est par là que vous comprenez ce sont les gens qui sont emprisonnés ils ne sont pas libres s'ils étaient libres ils n'allaient pas jouer avec leur vie qu'ils ont risqué la mort dans les océans comme ça j'ai une vidéo de l'accident passé jusqu'aujourd'hui je garde ça dans mon portable je regarde comment ils sont dans le bateau qu'on les a sauvés là comment ils parlent avec les enfants tout le temps même hier je les regardais encore je commençais à penser à chaque fois que je regarde je pense c'est qu'ils sont descendus dans l'eau mais ils étaient en vie maintenant ils commençaient à s'étouffer en vivant de l'eau j'ai dit mais comment j'ai dit mon dieu et quelques enfants qui étaient dans le bateau je dis mais combien sont déjà sont partis ces enfants ont eu la chance pour ne pas dire la grâce sinon on dit que je suis trop spirituel est-ce que quelqu'un comprend ça mais quand ces gens vont arriver maintenant si la terre ferme ici en Europe vous le verrez comme si des gens ne réfléchissent pas tu dis viens à l'église à moi vos histoires mais toi tu sais combien qui étaient avec vous qui sont dans l'eau aujourd'hui et ces poissons qu'on appelle les pires quoi les piranhas en cas de les bouffer et toi tu es ici tu dis les histoires là Dieu t'a fait grâce mais comme tu es ignorant tu es en prison combien ici abandonne Dieu bien aimé vous savez vous avez cherché les visages combien n'ont pas eu les visages mais qui ont des moyens que vous combien de familles qui ont beaucoup de moyens en Afrique qui ont cherché à faire voyager leurs enfants mais pas moyens toi bien aimé tu as joué les systèmes de Liban qui sautent au Bimina Cameroun sautent au Bimina Kenya sautent au Bimina tout ça sautent je dis la secret tu as sauté tu es tombé à Roléa on est reconnaissant tu commences à faire des histoires tu négliges tout Alléluia tu as sauté beaucoup de pays bien aimé quand tu dis que tu es Camerounais ils pensent que tu es Camerounais oh je t'avais vu à Douala oh oui j'étais à Douala tu es en Angolais oh mais toi tu es en Angolais dans Ouéjit oh Bimina Moutou la gamme en Couté oh mais dans Libreville oh mais à la fin tu es arrivé à ton idéal et au lieu d'être c'est quand même conscient que Dieu m'a amené pour le série l'ignorance te tuera beaucoup sont ignorants et c'est ainsi que vos vies ne bougent pas quand tu dis prier à lui il pense oh non toutes choses à son temps ton temps ta vie on a dit que quand tu es en prison il faut prier sans ré merci 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 à Souti et les frères qui ont compris les autres ils ont oublié sa relâche c'est mal deux personnes sans ré mais ta situation demande une prière sans on est dormi de temps en temps même dans les cultes j'ai dit tout à l'heure pour Jérémie je dis il s'est retrouvé dans la prison à mettre reprise à cause de la vie et c'est ainsi que je vous ai dit que beaucoup disent parce que quand je cherche à faire le bien c'est alors que les choses deviennent compliquées n'arrête pas parce que les gens là qui veulent t'empêcher à évoluer à cause de ta vérité Dieu va s'en occuper pour moi Romain chapitre 1 verset 18 c'est ça la partie que je voulais Romain 1 verset 18 la Bible dit la colère de Dieu se manifeste du haut du ciel contre les hommes qui ne l'honore pas et ne respecte pas sa volonté qu'ils étouffent ainsi qu'ils étouffent ainsi qu'ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité la vérité ils étouffent malhonnêtement quoi la vérité nous acclamons la parole du Seigneur la dernière fois ici je vous disais j'ai dit quand tu sais une vérité tu la caches pour faire sortir quelqu'un qui dit la vérité est mauvaise vous attendez ce que Dieu dit sa colère va se révéler contre toi pour que tu caches vous savez des fois quand tu défends quelqu'un tu sais que la personne fait mal parce que la personne est à toi tu caches la vérité tu fais sortir quelqu'un mauvais c'est pas grave mais Dieu a dit quand vous n'avez pas la connaissance vous êtes en prison vous voyez la Bible la connaissance est très précieuse très très précieuse tout ce que vous faites c'est biblique la bédie la colère le débat c'est révéler contre toi à partir du ciel toi qui retiens la vérité c'est alors que bien aimé quand tu presses la vérité les gens veulent te montrer que tu es mauvais n'arrête pas Dieu va s'en occuper il veut t'isoler pour te faire croire que tu es dans la prison mais en réalité tu n'es pas dans la prison il refuse de t'aider pour te faire souffrir non en réalité tu ne souffres pas tu honores Dieu qu'est-ce qui attend aujourd'hui mais si tu abandonnes la vérité c'est alors que le diable va te faire entrer dans cette prison vous cachez d'autres choses pour que on te demande pourquoi tu es là comme ça tu sais que tu es là mais tu pêches tu pêches tu sais que cette personne n'était pas là à cause de ça mais au look est-ce qu'il était à ça qu'il était pour ça qu'il vaut non ne défends rien parce que tu sais que la personne devait d'abord chercher premièrement le royaume des cieux on ne défends pas quelque chose qui brise la vérité chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné je sais que finalement tu devais être là pour chanter au fond mais non tu as brisé la vérité pour honorer ce que tu veux tu ne comprends pas que tu vis dans une prison de marques de connaissances et ta vie ne peut pas évoluer c'est ce que vous le savez vous me servirez et moi je vous bénirai tu ne sers pas dire correctement c'est que tu ne seras pas béni le diable t'éretien captif mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance mon peuple ira en exil en captivité en déportation comme ma version dit par faute de connaissance s'il savait le diable ne peut pas les mettre dans les prisons spirituelles nous sommes dans les prisons spirituelles parce qu'on ne connait pas on ne sait pas respecter ce que Dieu dit et le diable nous prend facilement il dit alors Solange je te laisse aller à l'église mais à ça tu n'en sortiras pas tu gardes beaucoup d'argent mais des dépenses inutiles je ne comprends pas je peux toucher beaucoup mais je ne m'en sors pas oui tu es en prison tu ne peux pas profiter de l'argent quelqu'un attend ce que je dis tu ne peux pas tu as la connaissance tout ce que je reçois de la même fois que je lève la dîme tu ne lèves pas malheur à toi parce que tu as bloqué la vérité wow après tu dis après tout ce que tu gagnes peut-être tu es content d'acheter tout ce que tu veux mais ton avenir demain tu commences à pleurer dans beaucoup de choses j'ai dit ceux qui rient aujourd'hui vont pleurer demain j'avais lu avec vous une fois ici le livre de Proverbes chapitre 1 que Dieu dit quoi quand tu seras dans les malheurs tu m'évoqueras je me mettrai à rire et je ne t'écouterai pas parce que tu n'as pas voulu écouter mes conseils les refus d'écouter la vérité nous mènent à la prison que la vérité c'est un grand avocat qui n'a jamais échoué à libérer les prisonniers Jean 8 mètrez la vérité et la vérité vous rendra qui libre quand tu vois que tu n'arrives pas à honorer la vérité et à vivre de la vérité bien le mec comprend que tu es dans une prison spirituelle laquelle le diable t'empêche et toi et ta famille à pouvoir évoluer une famille de menteurs une famille bien le mec d'escroc la maman escroc mais le mec je pense que sans vous mentir je n'ai pas dit encore même pas un quart de ce que je devais vous enseigner c'est vrai je me suis je me rendais pas compte que parce que chaque fois je vous parle d'autres choses me viennent simplement ici et je me rends compte que d'autres choses que moi j'avais écrites je n'ai pas encore dit et je trouve que ce que Dieu avait beaucoup à dire je n'imaginais pas comme ça sans vous mentir je ne vous mentir même tout ce qu'il disait dans la prison on te crève les yeux ce ne sont pas des choses que j'ai écrites ce sont des choses quand je suis monté du haut de cette chair Dieu commence à me parler et maintenant ça a pris maintenant le temps de ce que j'ai écrit je n'arrive pas à le dire vous comprenez ça maintenant je n'arrive pas à le dire parce que Dieu prend la position c'est pas c'est pas sa faute parce qu'on a dit que l'homme ça nous parle voilà pourquoi il parle je veux que quelqu'un s'ouvre ça me préoccupe cet enseignement parce que comme Dieu avait commencé d'abord à moi-même il faut qu'on se libère tu ne peux pas aider ta famille si toi-même tu es esclave la même façon d'aider les autres et ne pas faire partie de ces gens à cette situation tu comprends c'est que la même façon d'aider les pauvres n'est pas faire partie des pauvres la même façon d'aider quelqu'un malade n'est pas faire partie des gens qui sont malades toi-même tu es dans le command comment tu peux aider l'autre dans le command c'est impossible la même façon de libérer les autres de la prison n'est pas faire partie de la prison j'ai aimé comment Dieu a commencé par moi pour venir vous aider après parce que c'est dangereux mais prenons certaines décisions qui ne vont pas réjouir ton environnement mais aussi longtemps tu sais que cela qui fait sortir d'une prison avance avance j'ai vu il y a des prisons quand les autres prisonniers sont au courant que l'autre va sortir ils vont le provoquer à quelque chose pour qu'ils commettent une erreur vous ne savez pas ça mais oui pour qu'il reste et qu'on lui rajoute des années tu ne comprends pas d'autres choses dans ton environnement quand toi tu veux prendre des décisions tout le monde prend des positions pour te pousser à trembler mais pour te rajouter les années de condamnation ce qui est bien la Bible dit dans les livres de Jacques celui qui sait faire le bien s'il ne le fait pas il pêche quand tu sais que ce que tu veux faire c'est bien fais-le même si tout le monde t'abandonne à ça mais aussi longtemps tu es dans le bien avance si ils vont te rajouter les années de l'emprisonnement avance quelqu'un attend ce que je dis même vous qui nous suivez beaucoup se retrouvent dans les prisons nos églises sont remplies des prisonniers tout le temps les chrétiens plaire nous qui recevons les appels tout le temps au téléphone même les gens qui nous appellent je me dis mais les gens prient mais pourquoi ils se la marquent tout le temps c'est parce que les diables les enfermés dans cette grande prison marque des connaissances que les seigneurs bénissent que les seigneurs bénissent quelqu'un que les seigneurs bénissent la personne qui reçoit avec coeur tu vas t'élever avec ton coeur avec ton coeur